bienvenue pour cette nouvelle ceinture d'orthographe cm1 nous en sommes à la ceinture orange et la leçon s'appelle le pluriel des noms en s z et x dont voici la leçon commentée c'est parti on y va la leçon nous dit le pluriel des noms en s z et x à la fin il faut savoir écrire le pluriel des noms en s z et x c'est logique pour les noms terminés par s x ou z au singulier le pluriel est identique autrement dit quand un nom au singulier se termine par la lettre s ou bien par la lettre x ou bien par la lettre z le pluriel est identique on ne rajoute rien du tout quelques exemples un bois au singulier ça se termine par un s au pluriel ça se termine par un s on dira des bois le nez même chose au singulier ça se termine par un z au pluriel on n'en rajoute rien on dira les nés avec un z à la fin et enfin une noix avec un x des noix avec un x on ne change rien donc la leçon est très simple quand un nom se termine par s x ou z au singulier le pluriel ne change pas le pluriel est identique voyons le premier d'entre eux un tas avec un s à la fin au singulier au pluriel des tas avec un s à la fin on ne change rien le riz avec un z à la fin au singulier au pluriel ça donne les riz avec un z à la fin sans aucune lettre derrière une voix qui se termine par un x des voix qui se termine par un x aussi et enfin un pas qui se termine avec un s donne des pas qui se termine avec un s voilà j'espère que tout est clair pour vous la leçon est ultra simple je vous invite à me retrouver une prochaine fois pour une nouvelle ceinture et d'ici là travaillez bien